... Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, en effet, je vais vous proposer une visite, finalement, dans le Paris révolutionnaire, une visite peut-être un petit peu originale, puisqu'on va voir ensemble comment, à différents moments de cette période révolutionnaire, peut-être un petit peu plus longue que la chronologie que j'avais proposée au départ, revenir dans le Paris républicain, comment, justement, dans cette cité républicaine, eh bien, on assistait à des localisations de savoirs différentes à travers des lieux, des espaces, qui, on le verra, évoluent en fonction de l'organisation des savoirs et surtout en fonction des fonctions qui sont assignées pendant ces différentes périodes. Je vais prendre 3 moments, 3 parties, 3 moments chronologiques allant de 1792 jusqu'en 1794, au moment où la République est en guerre. Ensuite, insister sur une période peut-être moins connue, mais qui est très importante si on veut comprendre les usages républicains des savoirs pendant la Révolution, c'est la République du Directoire qui va assigner à ces savants une mission de régénération ou de civilisation très importante. Et enfin, je vous montrerai que, sous l'Empire, on reste d'ailleurs sous un héritage impérial, une organisation impériale des savoirs qui va imposer, à son tour, une nouvelle localisation, donc une sorte de balade à travers un certain nombre de lieux savants. Pour commencer, je rappellerai peut-être des choses assez évidentes, des liens, des rapports étroits qui se sont établis entre les sciences et les dynamiques politiques au cours de la Révolution. On le sait, dès 1789, de très nombreux savants scientifiques sont associés à la vaste entreprise de refondations politiques et administratives appelées et définies par les contemporains par le terme de régénération. Que cela soit autour des comités parlementaires mis en place au sein de l'Assemblée constituante pour recomposer, par exemple, les circonscriptions administratives ou unifier le système métrique, ou que ce soit encore dans le cadre des administrations locales, on peut penser à la municipalité de Paris où un médecin, mathématicien, joue un rôle immédiatement important dès l'été 1789. Au moment où les députés deviennent révolutionnaires, pour reprendre et pour paraphraser le titre de l'ouvrage de Timothée Taquette, on peut dire que ces mêmes révolutionnaires s'érigent en héritier des Lumières. Dès lors, les savants, qui symbolisent à ce moment-là cet héritage des Lumières, sont appelés à participer directement à l'œuvre de régénération. Et l'élection à la municipalité de Paris de l'astronome, membre des trois grandes académies royales, Jean-Sylvain Bailly, illustre parfaitement cette mission et la place qu'il aurait à ce moment reconnue. Néanmoins, comme tous les corps, et pour poursuivre en quelque sorte cette présentation et cette introduction générale, comme tous les corps et communautés en 1789, il faut se souvenir que le monde des savants se caractère aussi par sa très forte hétérogénéité, ses divisions, voire ses conflits. Aux grandes personnalités, membres des académies royales, habitués des sociétés mondaines dont vous a parlé Antoine Lilti, et souverain proche du pouvoir, voire même souvent membres de l'administration, on peut penser par exemple aux médecins réformateurs, réunis par le ministre Turgot à partir de 1776 au sein de la fameuse Société royale de médecine, s'opposent, se juxtaposent, ceux que l'on nomme parfois les demi-savants ou les rousseaux des ruisseaux, ceux qui sont parfois même appelés les charlatans et qui sont moins bien pourvus en ressources institutionnelles, voire en richesses tout court. Certains de ces rousseaux des ruisseaux, on le sait, vont voir dans les transformations de 1789 des nouvelles opportunités pour faire carrière et régler souvent leurs comptes. Il faut dire que le monde des sciences a été, il est vrai depuis les années 1770-1780, un théâtre de conflits souvent violent, en particulier autour du renforcement des savants consacrés. Pensons par exemple à la mise en place de la nouvelle chimie de Lavoisier. Lavoisier s'impose à partir des années 1780 comme une très grande personnalité scientifique qui va en particulier marginaliser tout un ensemble de personnalités qu'ils vont dégrader et les disqualifier sous le terme de charlatans. Pensons également dans les années, au début des années 1780, entre 1779 et 1784, au scandale provoqué par les affaires autour de Mesmer, ce médecin qui voulait en quelque sorte fluidiser la société pour les soigner et qui va déclencher l'ire du pouvoir allié à ce moment-là au savoir et donc provoquer là encore des divisions et des conflits particulièrement fortes au sein de cette communauté savante. Constitué de personnalités donc influentes et populaires, ce monde des sciences est encore fragilisé par ses divisions et ses relations privilégiées, voire souvent incestueuses avec le monde des anciennes élites. Au moment des grands débats, sur les finances qui caractérisent l'entrée en révolution, les membres des grandes institutions académiques, même les plus grandes personnalités, doivent ainsi rendre des comptes et justifier de leur utilité face à la nation, auprès des autorités, mais auprès d'un public qui ne peut plus, à ce moment-là, se contenter des spectacles de la science, mais attendre que les savants contribuent à l'amélioration du bonheur et des conditions de vie. On insiste ainsi, entre 1789 et 1792, à une réorganisation progressive des institutions savantes qui bénéficient au renforcement du poids de Paris. Paris, qui devient capitale politique et qui incontestablement s'impose, à ce moment-là, comme une grande métropole scientifique, à l'égal de Londres. Paris, qui renforce donc sa position centrale dans cette République des Lettres, attirant des grandes personnalités européennes et scientifiques éminentes. L'organisation de l'expédition maritime, dirigée par le capitaine d'Entrecasteau, qui quitte le Havre en août 1791, illustre encore une fois la manière dont la Révolution semble poursuivre l'œuvre des Lumières. Il s'agit de repartir à la conquête et à la reconquête de l'équipage de Cook, qui n'a plus de nouvelles depuis 1788. Cette expédition symbolise ce lien entre le pouvoir et le savoir et cette volonté d'assigner aux savants une véritable mission. Dans ce domaine, la guerre, déclarée le 20 avril 1792, va accélérer et bouleverser en profondeur l'organisation du monde des sciences. Ce sera donc ma première partie. Paris, capitale en guerre, 1792-1794, où je vais vous montrer comment cette période, souvent qualifiée de mobilisation des savants de l'an 2, offre un cadre tout particulier pour comprendre comment les savants associés au pouvoir, on ne parle pas d'engagement, mais on va voir, ces savants sont associés au pouvoir et aux plus grandes institutions du moment, comment ces savants vont mettre en place un certain nombre d'institutions dans lesquelles ils vont devoir, justement, désormais, non plus assister à cette simple régénération, mais participer à la défense de la République en guerre à partir de 1792 et surtout à partir de cette République mise en place à partir de septembre 1792. Les conditions de cette mobilisation des savants sont désormais mieux connues, grâce à plusieurs travaux, et je citerai simplement ceux de Patrice Bré. Je vous rappellerai que dès 1792, les savants, en particulier les chimistes, mais aussi les naturalistes, les minéralogistes, vont faire leur entrée au sein des grandes institutions politiques et administratives, institutions centrales qui vont leur permettre de jouer un rôle dans la mise en œuvre d'un véritable programme de construction et de diffusion des savoirs et des techniques répondant particulièrement aux besoins liés à la guerre. Dans cette perspective, je le rappelle, les agronomes, les mathématiciens, les chimistes pensent ainsi au réseau établi autour de Guitton de Morveau ou de Fourcroix, occupent alors des positions importantes au sein des différents comités mis en place par les assemblées et en particulier par la Convention nationale. Au sein même du comité de salut public et dans la bureaucratie qui est mise en place autour de ce comité de salut public, les différentes commissions qui sont mises en place autour de ce comité, les savants vont jouer un rôle de premier plan et ce sont eux qui, finalement, vont diriger la recherche, vont diriger les savoirs vers un certain nombre d'activités liées au domaine de la guerre. Deux lieux dans le Paris de 1792-1795 peuvent symboliser cette empreinte savante dans la cité républicaine. D'une part, le jardin du roi qui devient en juin de 1793 le Muséum national d'histoire naturelle et d'autre part, l'île de la cité. Premièrement, le Muséum d'histoire naturelle dont les savants vont très rapidement se voir confier une mission essentielle, celle de régénérer les mœurs. Le Muséum de l'histoire naturelle, je vous rappelle, est créé le 10 juin de 1793 par un décret de la Convention nationale qui réorganise alors totalement le fonctionnement institutionnel et pédagogique de l'ancien jardin du roi. On crée 12 nouvelles chaires d'enseignement et une assemblée des professeurs élit désormais son directeur. Contrairement à l'idée reçue, vous le voyez, la Convention nationale ne marque pas la destruction des savoirs. Souvent, on parle et on réduit cette période à la fameuse loi du 8 août 1793 qui supprime les académies royales, comme si tout d'un coup, les savants n'avaient plus de lieu pour se rencontrer. La période de 1792-1794 est particulièrement importante et intéressante à étudier parce qu'elle offre justement la possibilité de voir comment à ce moment-là se réorganise le monde des savants et le monde des sciences en général autour d'institutions particulières dont le muséum est principalement le symbole à ce moment-là. Il y a d'autres, naturellement, institutions, on peut penser au Collège de France ou à l'Observatoire, mais c'est véritablement, et je vais essayer de vous le montrer, c'est au muséum que se concentre finalement cette réorganisation. Dans cette organisation ou réorganisation, le muséum s'impose en effet d'abord comme un espace central dans l'organisation de la cité républicaine parce qu'il va s'imposer comme un des grands dépôts de la République, aux côtés du Louvre qui est créé, je vous rappelle, le 10 août, qui ouvre ses portes au public le 10 août 1793 ou aux côtés de la Bibliothèque nationale. Je vous ai montré un petit peu pourquoi il y a les trois grands dépôts, le muséum, le muséum central des arts et la Bibliothèque nationale qui vont être organisés autour de services particuliers, vont justement devenir des grands dépôts. C'est une période intéressante parce que c'est ce moment-là, à partir de 1792, 1793, qu'on peut dire que se constituent véritablement non seulement des dépôts mais des véritables corpus de matériaux à partir desquels les savants vont pouvoir immédiatement travailler. Les savants, en particulier ceux du muséum du sein naturel et d'autres, vont en effet bénéficier à partir de 1792 de l'entreprise, de la vaste entreprise de confiscation des biens de l'Église et de la noblesse. Et qu'est-ce qu'on confisque ? Eh bien des bibliothèques ou alors des grandes collections qui, à ce moment-là, sont des collections privées et qui deviennent des collections nationales. Il faut savoir que dès 1790, au moment où sont mises en place la fameuse grande entreprise des biens nationaux, l'Assemblée constituante va se livrer à un vaste inventaire de ces collections, un vaste inventaire de toutes ces ressources scientifiques et naturellement, si on inventorie progressivement, on va trier, sélectionner et l'Assemblée constituante, là encore, en s'appuyant directement sur des savants, des minéralogistes, etc., va choisir quel objet, quelle collection garder et au contraire, quelle collection vendre. C'est donc à ce moment-là, à partir de 1792, que s'établissent les grands dépôts de livres, ceux de la Bibliothèque nationale, d'art, qui vont être mis au Louvre et tout ce qui concerne les sciences, quasiment, va atterrir au Muséum d'Histoire naturelle. Un Muséum d'Histoire naturelle qui va donc connaître pendant ces années, 1792, 1793, de très nombreux aménagements intérieurs. Vous le voyez où se trouve le Muséum d'Histoire naturelle. Il faut savoir que progressivement, c'est pendant cette période que ce muséum, et en particulier le jardin du muséum, va s'étendre progressivement jusqu'à la Seine. Au début, il ne s'étendait pas et progressivement, à partir de 1793, eh bien, les professeurs du Muséum, soutenus par les autorités de la Convention nationale, vont s'étendre, très souvent, alors provoquant des conflits avec des particuliers qui sont très souvent installés, qui ont leur logement là et qui sont souvent expropriés et relogés ailleurs dans des maisons qu'on appelle les maisons nationales. Il faut en effet ranger ces collections. Il faut aussi préserver ces collections de tous les dangers qui peuvent peser sur elles et en particulier préserver ces collections du public, un public qui n'est pas forcément un public domestiqué, on y reviendra, le jardin du Muséum et le Muséum est situé tout proche d'un des lieux centrales du Paris révolutionnaire dont a dû vous parler Pierre, à savoir le Faubourg Saint-Marcel. Et il faut savoir qu'un des grands problèmes des autorités du Muséum, des professeurs qui sont là, eh bien, c'est justement de veiller à ce que ce lieu devienne un lieu préservé. alors que pour la population locale, eh bien, ce lieu doit être un lieu au contraire utilisé pour jouer. Les enfants se rendent pour jouer au Muséum, jouent beaucoup à la balle et naturellement lorsque vous jouez à la balle au Muséum, vous cassez, vous écrasez les plantes. Bref, très rapidement, ce lieu, on le voit, devient l'attention des autorités aussi bien scientifiques que politiques tout simplement parce que ce lieu connaît de très profonds changements et aménagements intérieurs. Là encore, si je parle du jardin, j'y reviendrai, autre lieu qui évolue, les bâtiments de ce musée. Il faut accueillir les collections, les ranger. De plus en plus, nous sommes à un moment donné où on commence non seulement à, je dirais, recueillir les collections, mais contrairement un petit peu à ce qu'on faisait parfois chez les collectionneurs privés, on fondait en quelque sorte sur le modèle des cabinets de curiosité, il s'agit désormais de classer selon un ordre dit systématique, très souvent d'ailleurs en reprenant toute la classification mise en place au XVIIIe siècle par le Suédois Linné, qui véritablement prend sa revanche en quelque sorte, puisqu'on le sait, ce jardin du roi jusqu'en 1788 était dirigé par Buffon, l'adversaire de Linné. À partir de la Révolution française, la classification linéenne s'impose en quelque sorte, en particulier à travers ce muséum d'histoire naturelle où l'on range les plantes, les pierres et les squelettes selon, très souvent, la classification linéenne. dans ce contexte de mobilisation patriotique, nous ne l'oublions pas, le jardin ne sert pas simplement de lieu d'agrément où l'on plante des végétaux justement jugés beaux, mais on va véritablement mener dans ce jardin des expériences agronomiques, nous ne l'oublions pas. Ce jardin, s'il est protégé par les autorités, c'est qu'il devient un lieu majeur où sont testées de nouvelles plantes, où sont testées de nouvelles manières d'alimenter la population dans ce contexte de mobilisation patriotique. Ce succès du jardin, on l'a vu, un peu d'ailleurs poser problème et conflit, d'autant plus que dans ce jardin va être aménagé quelque chose dont maintenant Pierre Cerna pourrait peut-être mieux vous parler que moi, d'une ménagerie, une ménagerie qui va être mise en place progressivement, installée, des plants sont proposés dès 1792, une ménagerie qui va accueillir là encore un certain nombre d'animaux vivants qui sont recueillis de chez les particuliers et puis progressivement à partir d'octobre, novembre 1793, au moment où la municipalité de Paris va interdire tous les spectacles d'animaux vivants, le muséum d'histoire naturelle va en quelque sorte servir de lieu de refuge, voire de vente pour certains particuliers qui recueillent ces animaux et cherchent pour les plus rares à les vendre. Il faut savoir qu'on retrouve à ce moment-là à Paris des animaux les plus pittoresques et atypiques, beaucoup de serpents, des ours, etc. Et le muséum doit lui-même trier, au bout d'un moment, il ne peut pas accueillir tout le monde, il doit trier un certain nombre de ces animaux. Ce qui est très intéressant dans cette ménagerie qui va elle-même devenir un lieu de souci parce que si vous avez des animaux pittoresques, naturellement, vous pouvez les recueillir, mais ces animaux pittoresques attirent également un public, un public très souvent de curieux qui soit il jette des pierres, soit il jette de la nourriture. Très rapidement, ces autorités au sein du muséum, on va voir la nécessité de mettre en place une police spécifique, quasiment, pour s'occuper de la ménagerie. Une ménagerie qui est intéressante à ce moment-là parce qu'elle devient un véritable lieu politique. Pourquoi faire une ménagerie ? Pas simplement pour recueillir les animaux. Dans la République, dans la cité républicaine de 1793-1794, cette ménagerie est pensée comme un véritable modèle social pour la République. En observant l'animal, en observant les sociétés animales, il deviendrait possible, en effet, de régénérer les mœurs humaines. C'est bien connu et je vais vous en donner un extrait d'un rapport fait donc en 1792, au moment où un certain nombre de personnalités scientifiques présentent un certain nombre de projets pour aménager cette ménagerie. Trois auteurs qui sont très connus, dont un en particulier, je reviendrai tout à l'heure, Philippe Pinel, Aubin-Louis-Milin de Grandmaison et Alexandre Broniard proposent l'aménagement d'une ménagerie et voilà comment ils justifient ce que doit être une ménagerie dans une République. Nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en décembre 1792, juste après que l'ancien intendant du Jardin du Roi, Bernardin de Saint-Pierre, s'était rendu à Versailles où il y avait une ménagerie de Versailles et avait observé attentivement un certain nombre d'animaux, en particulier une antilope, un pigeon et surtout deux animaux qu'il avait particulièrement intrigués, un lion et un chien et il avait en quelque sorte à travers le spectacle l'amitié entre le lion et le chien qui vont se retrouver quelques années plus tard au Muséum de l'histoire naturelle. Il avait justement réfléchi, théorisé en quelque sorte la nécessité de regarder les animaux, de regarder la nature pour régénérer les mœurs de l'homme. Les trois auteurs dont je vais vous citer immédiatement un extrait reprennent en quelque sorte de cet idéal. Nous pensons qu'une ménagerie sans luxe peut être extrêmement avantageuse à l'histoire naturelle, à la physiologie et à l'économie et que les avantages que la nation en doit retirer la dédommageront amplement des dépenses qu'elle fera pour l'établir. Une ménagerie avancera l'histoire naturelle sous deux points de vue, l'observation des caractères distinctifs des animaux et la connaissance de leurs mœurs. Une ménagerie ne pourra point faire connaître exactement la manière de vivre de l'animal libre mais elle en apprendra plus qu'une peau desséchée. Les voyageurs n'auront point exclusivement la jouissance d'observer la nature vivante. Ce qu'ils raconteront avoir vu lorsqu'ils étaient seuls sera souvent confirmé par l'observation de plusieurs. Les détails que l'on apercevra joie en grands frais qu'ils feront connaître aideront à compléter l'histoire morale de l'animal qu'ils auront rapporté car rien n'empêche d'observer sur l'animal esclave de quelle manière il boit dans quelle position il mange quels sont ses cris. Ce qui a intrigué ces auteurs c'est justement de réfléchir en quelque sorte au processus qu'on pourrait appeler au processus de domestication des mœurs. Comment un animal sauvage tel que le lion symbole de l'animal sauvage est devenu domestique. Et en observant le lion il deviendrait possible en quelque sorte de mieux comprendre comment dans une période de violence la première violence n'oublions pas étant la guerre et bien comment dans cette période de violence le spectacle des animaux peut devenir un moyen d'éduquer et de régénérer les mœurs. Le 4 novembre 1793 arrivent ainsi les premiers animaux qui sont saisis. On constate ainsi l'entrée d'un lion marin un léopard une civette un petit singe et très rapidement la ménagerie va se gonfler de très nombreux animaux. il faut savoir qu'à partir d'avril 1794 on estime à peu près une quarantaine d'animaux dont un chameau un buffle un taureau qui arrivent un petit peu de ces collections privées et qui vont en quelque sorte être donc installés dans cette ménagerie posant un certain nombre de problèmes. Je rappelle que le 1er mai 1794 la convention nationale fait poser deux pancartes ménagerie provisoire et puis à côté ne rien jeter aux animaux. Je reviendrai sur ce problème puisqu'on le voit naturellement entre l'idéal de régénération et la manière dont ces animaux sont traités parfois dans des conditions vivantes dans des conditions difficiles il y a parfois un hiatus. Ce qui est important c'est de bien comprendre comment ce muséum d'histoire naturelle s'impose véritablement au coeur de la cité républicaine comme un lieu véritablement de cristallisation pourrait-on dire des enjeux scientifiques et politiques à partir de 1793 1794. Pas très loin la science se localise également je l'ai dit près d'un arsenal enfin dans un arsenal parisien l'île de la cité. Là encore les travaux récents en particulier ceux de Thomas Leroux sur les pollutions industrielles nous permettent de mieux comprendre les effets de la politique scientifique mis en oeuvre par les savants du comité du salut public. Patrice Bray nous les faisait découvrir dans leur lieu de travail Thomas Leroux nous les fait découvrir au travail et que font ces savants des gens comme Guitton de Morveau des gens comme Fourcroix et bien ces gens vont participer directement à l'effort de guerre en justifiant le plus souvent en encadrant également l'installation dans l'île de la cité et dans d'autres îles de Paris d'industrie de guerre d'industrie de guerre. Il faut savoir que 1793 1794 est une période majeure dans l'histoire du Paris révolutionnaire puisque à ce moment-là du fait de l'impératif militaire la municipalité qui avait réussi jusqu'en 1793 à maintenir un certain nombre de mesures réglementaires très souvent héritées de la police d'ancien régime interdisant l'installation dans le Paris intramuros pourrait-on dire des activités et des industries les plus polluantes et salissantes à partir de 1793 cette police de l'hygiène pourrait-on dire va être progressivement supprimée parce que justement et justifiée par les savants il faut répondre aux besoins militaires qui sont grands dans l'industrie de guerre fabriquer les armes fabriquer les vêtements il faut nourrir également les soldats et bien on va voir s'installer au coeur même de Paris un certain nombre de ces activités polluantes et salissantes et pourquoi ça concerne les scientifiques et bien parce que les scientifiques vont en particulier être ceux qui non seulement vont travailler à la mise en place des techniques des matériaux qui vont être utilisés dans ces différentes manufactures d'armes mais très souvent ces scientifiques vont être les mêmes qui vont justifier face aux plaintes des populations ces riverains qui comme nous on n'a pas attendu le 21ème siècle pour comprendre ce que c'est qu'un univers ou un environnement pollué ces riverains qui ne cessent de porter plainte contre le bruit contre la saleté contre les mauvaises odeurs parce qu'on utilise énormément toutes sortes d'acides à ce moment là en particulier acides sulfuriques et bien les savants vont faire des enquêtes et le plus souvent dire que non non après enquête cet univers n'est pas pollué et au contraire on peut très bien il faut savoir que ces mêmes savants étaient très souvent non seulement investis dans les techniques mises en place mais très souvent étaient aussi ceux qui finançaient ces industries donc étaient aussi intéressés par la bonne marche de ces activités au sein donc des différentes commissions liées au comité de salut public les savants donc issus en très grande majorité c'est intéressant de voir un petit peu ces réseaux qui sont mis en place sous le 18ème siècle et qui continuent à agir pendant la révolution donc en particulier mis en place autour de la voisier et de la chimie moderne vont jouer un rôle central dans la justification des installations de ces industries polluantes et nuisibles au coeur même de la capitale je cite un extrait page 213 du livre du Thomas Leroux sous la république l'économie dirigée l'effort de guerre et le déclin conjoncturel de nombreux secteurs économiques bouleversent alors la géographie industrielle de Paris plus qu'ailleurs qu'en France les modes de régulation ne trouvèrent pas d'équilibre la terreur accentua les priorités politiques et la perception des nuisances fut atténuée par la nécessité Paris était au coeur d'une centralisation poussée et les instances locales s'effacèrent par rapport à l'état bon on voit bien j'y reviendrai tout à l'heure mais les nouveaux historiens de l'environnement présentent véritablement cette période 1793 1794 ce qu'on appelle la période du gouvernement révolutionnaire comme une véritable terreur écologique pourrait-on dire puisque cette période aurait véritablement vu la suppression de toutes les régulations alors pour vous donner un certain nombre d'exemples on pourrait noter par exemple toutes les nuisances liées à l'abattage des animaux avec l'implantation d'une boucherie générale à l'hôtel Dieu et de plusieurs autres boucheries pensons également à l'industrie du cuivre l'industrie du cuir installée sur l'île de Sèvres sous la direction du chimiste Armand Seguin qui met à ce moment-là en 1793 un nouveau procédé de tannage des pots avec l'utilisation massive je disais tout à l'heure de l'acide sulfurique l'industrie connaît l'industrie donc sur l'île désormais Seguin connaît un développement important à tel point que Seguin doit stocker ses pots en dehors de l'île dans la ville de Sèvres ce qui provoque d'importantes plaintes des habitants puisque les pots se putrifient sur place autre dans un endroit très proche d'ici on a du mal aujourd'hui à s'imaginer que l'île de la Cité l'île de la Cité devient le centre le centre majeur de toute cette organisation industrielle près de 1000 ouvriers travaillent alors dans différentes manufactures en particulier d'affinage du cuivre je vous rappelle qu'il avait été décidé par les assemblées en particulier par la convention de descendre de faire fondre les cloches mais les cloches étaient fabriquées en deux métaux le cuivre et l'étain l'étain qui était un métal nécessaire en particulier pour la sonorité il fallait donc épurer faire disparaître l'étain donc en quelque sorte mettre en place si vous voulez cette nécessité d'affinage du cuivre et une des plus grandes industries d'affinage va être justement mis en place sur l'île de la cité par un ancien orfèvre et manufacturier qu'on appelle Domi et qui va s'installer dans le couvent des Barnabites sur l'île de la cité qui devient progressivement un grand centre de cette industrie toutes les opérations de monnayage sont par ailleurs concentrées là encore sur l'île de la cité des laminoirs sont installés sur des bateaux sur la Seine on voit bien là encore comment les savants vont jouer un grand rôle là encore ils interviennent directement pour organiser ces techniques et justifier donc l'installation de ces industries l'administration ne reste pas naturellement indifférente mais néanmoins elle tend justement là encore à justifier au nom des besoins de la guerre l'installation de ces manufactures à tel point pour finir cette première partie que lorsqu'on lit un certain nombre de témoignages de voyageurs européens qui viennent à Paris à ce moment là on s'aperçoit je vais vous citer l'extrait d'un journal qui est intéressant parce qu'il s'intitule le journal d'un voyageur neutre depuis son départ de Londres pour Paris c'est un anglais de 18 novembre 1795 jusqu'à son retour à Londres le 6 février 1795 qui est publié donc en 1796 et donc il raconte son itinéraire dans le Paris de 1795 on peut dire avec la plus grande vérité que Paris est malade point de bonne mine pâleur d'objet en tout et partout l'apparence du malheur voilà du moins le premier coup d'œil en parcourant beaucoup de rues dans le centre de la ville le contraste du moment actuel de Paris avec l'état florissant de Londres opulente pleine de vie et de santé est d'un frappant qu'on ne saurait exprimer l'illumination parisienne est bien mesquine en comparaison de l'anglaise ce n'est pas d'ailleurs dans mon auguste aux auberges seulement mais à coup sûr je parierais qu'on est horriblement mal propre partout à quelqu'un qui faute de l'Angleterre à Paris se la fait sentir et voir d'une manière choquante cela pue à Paris comme le dit notre voyageur naturellement derrière ces lignes il faut voir les critiques d'un Anglais qui tend justement à valoriser Londres mais indéniablement justement mis bout à bout on s'aperçoit néanmoins qu'il y a des problèmes en particulier des problèmes d'hygiène qui vont donner lieu à la période c'était ma citation sur la ménagerie à partir de 1795 après la chute de Robespierre au moment où la nouvelle république celle que l'on appelle la république du directoire qui est encore souvent je dirais mal jugée sinon moins méconnue mais au moins mal jugée c'est à ce moment là que lorsqu'elle met en place à partir de septembre octobre 1795 au moment où est adoptée la nouvelle constitution dite la constitution de l'an 3 la république du directoire va justement prendre et s'appuyer sur ce problème je dirais des mauvaises odeurs de Paris puisque pour sortir de la terreur pour encore une fois paraphraser un ouvrage très connu de l'historien Bronichelot-Bachko il faut justement mettre en place un projet républicain qui consiste ce que j'ai appelé à faire net ce qu'on appellerait une véritable écologie républicaine le terme naturellement est complètement anachronique je vais essayer de le justifier à travers un projet un projet politique et un projet scientifique autour de la volonté de construire une nouvelle science de l'homme fondée sur une science de l'environnement une science du milieu il faut donc encore une fois après la chute de Robespierre et au moment où les républicains du directoire tendent à prendre leur distance avec ceux la période qu'ils nomment désormais la terreur à ce moment là le terme émerge dans le discours politique et sert à disqualifier stigmatiser une période ravalée uniquement à des violences à la barbarie au moment où les républicains du directoire cherchent à prendre leur distance ils vont reprendre ce vieux mot d'or de 1789 il faut régénérer la société française il faut régénérer les populations grâce en particulier en inventant une nouvelle science et là encore les savants vont être de nouveau mobilisés qui doit empêcher non seulement le retour à la terreur mais qui doit également permettre à la population française de progresser selon l'idéal de perfectibilité des lumières comment faire qu'une population et qu'une société progresse et ne retombe pas dans la barbarie et bien justement il faut construire une nouvelle science de l'environnement une science qui prendra plusieurs noms dans ce moment particulier 1795 1803 cette science des mœurs appelée également idéologie ou anthropologie d'autres l'appelleront médecine philosophique en tout cas cette science des mœurs va être l'objet particulier confié à des savants qu'on va réunir dans ce nouveau lieu du Paris du directoire ce nouveau lieu politique et savant du Paris du directoire qui est le Louvre où vont se réunir à partir d'octobre 1795 une nouvelle institution majeure l'Institut national des sciences arts et lettres qui va se réunir dont les membres vont se réunir au Louvre et dont les membres vont être chargés de construire cette science nouvelle appelée comme une classe s'appelle la science morale et politique sur quoi doit être fondée cette science ou ces sciences morales et politiques et bien justement sur en quelque sorte la science du milieu la science de l'environnement je rappellerai en particulier en effet quelles sont en quelque sorte la mission à ce moment-là conférée aux scientifiques aux savants aux savants qui est moi à ce moment-là en 1795 alors que vous l'avez compris en 1793 la figure du savant qui domine et qui est en quelque sorte valorisée par les institutions politiques c'est soit le naturaliste soit le chimiste à partir de 1795 la figure du savant qui symboliquement en quelque sorte est mis en valeur par les nouvelles autorités c'est plus le chimiste c'est plus le naturaliste c'est le médecin et pas n'importe quel médecin d'ailleurs très précisément c'est un médecin qu'on connaît encore qui s'appelle Philippe Pinel dont je rappelle le nom tout à l'heure qui est un médecin quand vous allez du côté maintenant quand vous entrez à la salle pétrière vous tombez sur sa statue à l'époque en 1794-795 Philippe Pinel est le médecin-chef d'une institution très importante dont le Paris savant c'est l'hôpital et l'hospice de Bicêtre où étaient soignés les aliénés et à partir de 1793 Pinel est assez connu le geste est très connu même si c'est pas lui qui forcément l'a fait mais c'est à chaque fois la figure du père fondateur c'est lui qui décide d'un seul coup d'arrêter de soigner les fous en les enfermant mais de mettre en place ce qu'il appelle un traitement moral de la folie pour Pinel un fou n'est jamais fou derrière un fou il y a toujours un être de raison que l'on peut toujours saisir en parlant avec lui donc il met en place toute une nouvelle procédure thérapeutique de la folie soigner la folie c'est plus simplement enfermer les gens c'est au contraire tenter de leur parler tenter de les faire communiquer entre eux par le théâtre par la musique par le jeu donc on voit bien ici se mettre en place tout un nouvel arsenal thérapeutique et Philippe Pinel va être véritablement érigé en savant en quelque sorte symbolique de cette république du directoire qui vous l'avez compris les républicains du directoire se présentent également comme des médecins des fous puisqu'il s'agit désormais non plus simplement de soigner les fous mais d'éviter qu'un peuple en particulier une grande partie du peuple ne redevienne fou en particulier ne redevienne violent on pourrait dire que le projet républicain du directoire prend en quelque sorte comme modèle ce traitement moral de la folie et derrière justement la mise en valeur de Philippe Pinel et bien va se développer tout un projet savant justement qui va se caractériser par la volonté de soigner la population soigner la société comment faire pour soigner la population et soigner la société d'une part la connaître connaître la population c'est par l'intermédiaire des entreprises statistiques les grandes enquêtes menées à ce moment là par l'administration le ministre de l'intérieur c'est très bien connu également François de Neufchâteau va alors relancer des grandes enquêtes pour comprendre non pas simplement ce que font les gens mais où ils vivent dans quel milieu ils vivent on cherche à comprendre en quelque sorte vous voyez le climat le milieu l'environnement qui n'est plus simplement réduit aux simples facteurs naturels mais qui doit prendre en compte également tous les facteurs culturels économiques sociaux on s'intéresse aussi bien certes au climat c'est quelque chose d'ancien mais désormais on va faire attention à la manière dont les gens parlent à la manière dont les gens dansent à la manière dont les gens s'habillent à la manière dont les gens s'alimentent pourquoi ? parce que si on veut les connaître à travers ces enquêtes et bien on veut comprendre les relations les rapports étroits qu'il y a non seulement entre l'environnement et l'homme entre le grand médecin de l'époque Pierre-Jean-Georges Cabanis théorise ça dans un ouvrage dans une série de conférences qu'il présente à partir de 1796 devant les membres de la classe des sciences morales et politiques on s'intéresse au rapport du physique et du moral au rapport du corps et de son environnement pourquoi ? parce qu'on considère qu'un individu n'est pas simplement déterminé dans ses gestes mais même que son environnement permet de comprendre comment un individu pense comment un individu parle et un des projets de la République c'est justement de faire des citoyens des gens qui savent bien penser des gens qui savent bien parler pour justement éviter de retomber dans les violences de cette période désormais honnie qui est la terreur le Louvre va devenir en quelque sorte ce lieu où sont centralisés tous ces matériaux de savoir qu'on peut appeler des matériaux de savoir anthropologique mais vous voyez d'une anthropologie qui loin d'être un projet uniquement théorique doit servir d'assise au projet politique au projet républicain connaître pour transformer connaître pour changer connaître pour améliorer les hommes mais aussi les animaux parce qu'on est très vigilant également un étudiant de Pierre Serna qui s'appelle Malik Mela qui travaille actuellement sur une thèse sur Maison Elfort montre bien également comment pendant cette période du directoire le regard et le rapport aux autres animaux changent et comment se développent à travers justement ces relations nouvelles cette attention nouvelle la volonté de considérer l'homme dans son environnement dans son milieu le plus important c'est le Louvre qui devient en quelque sorte ce grand dépôt anthropologique qui doit servir à ce projet républicain et on a assurément du mal aujourd'hui quand on va au Louvre à imaginer le Louvre comme une véritable ruche où les gens travaillent mais où les gens sont logés il faut savoir que le Louvre devient un lieu de logement des hommes des artistes des savants moyen naturellement pour les nouvelles autorités politiques et bien de mettre en principe de mettre en pratique pardon les encouragements encourager les artistes ou les hommes de lettres ou les savants c'est pas forcément leur donner une pension c'est souvent de leur permettre de se loger au Louvre avec tous les problèmes que ça peut poser vous imaginez bien des problèmes de concurrence des problèmes de voisinage entre des savants qui comme Mantel le grand géographe Mantel un professeur à l'école centrale de Paris membre de la section de géographie de l'institut national un des plus grands géographes a des grands problèmes de voisinage puisque Mantel à 70 ans ne peut pas se passer tous les matins de boire une coupe de lait mais pas n'importe quel lait un lait de chèvre et pour boire ce lait de chèvre il a besoin naturellement de conserver sa chèvre au Louvre et donc d'avoir un petit jardin que veut lui rafler en quelque sorte un artiste peintre et Mantel va rédiger de très nombreuses lettres entre 1797 et 1810 pour non seulement conserver son jardin mais également conserver sa chèvre donc pour avoir son lait le Louvre véritablement devient à ce moment là ce palais de l'encyclopédie vivante et on le verra se réunissent dans ce Louvre non seulement les trois classes de l'institut national qui loin d'être une simple résurgence des trois académies il faut savoir que le Louvre est aménagé à ce moment là pour justement permettre une circulation des membres entre les différentes classes justement ce qu'on veut privilégier c'est cette encyclopédie vivante c'est à dire que les hommes de science au lieu de chacun travailler dans son coin puissent discuter entre eux l'isolement des scientifiques est à ce moment là très condamné isoler être travaillé pour un scientifique travailler seul est considéré à l'époque comme un signe de folie donc il faut encourager justement les scientifiques à communiquer à éviter l'isolement et on privilégie justement au Louvre l'aménagement de salles où il y a la possibilité de se rencontrer autour de bibliothèques par exemple les autorités vont également imposer à toutes les sociétés savantes qui sont créées à partir de 1795 de se réunir à Paris au sein du Louvre il y a véritablement vous voyez la volonté non seulement de construire dans les idées en théorie une véritable science générale autour de ce modèle encyclopédique mais il y a vraiment la volonté de faire travailler les savants ensemble alors naturellement tout ce projet scientifique va avoir des effets va avoir des effets sur la manière non seulement dont Paris va accueillir les savants mais la manière dont les savants vont regarder Paris c'est très intéressant parce que naturellement comme je l'ai dit tout à l'heure on va assister à une véritable rupture par rapport à la période antérieure Paris va être considéré à ce moment là comme un laboratoire du républicanisme comment faire pour transformer les gens commençons par transformer Paris et comment faire pour transformer Paris et bien il faut transformer en quelque sorte le milieu parisien Paris va être considéré comme un véritable organisme où tous les quartiers doivent être liés doivent être considérés comme liés les uns avec les autres c'est pour ça qu'à ce moment là un des grands un des grands je dirais un des grands domaines de savoir qui fait l'objet de plusieurs travaux savants et puis également l'attention des autorités c'est l'hygiène publique je rappelle qu'en 1795 parmi les institutions pédagogiques qui sont créées la convention nationale puis le directoire vont favoriser la reconstitution des écoles de médecine les écoles de santé une à Paris une à Strasbourg et au sein de ces écoles de santé on va voir naître une chaire qui va être confiée à un personnage très important au début du 19e siècle qui est Jean-Noël Allais qui est un hygiéniste et qui va devenir professeur d'hygiène publique pourquoi c'est important parce que justement Allais ne se contente pas de théoriser les rapports du milieu et de la société mais de comprendre justement comment se lie en quelque sorte le développement des sociétés humaines et l'environnement le milieu naturel culturel politique et Allais va beaucoup travailler avec ses élèves justement dans la compréhension non seulement du Paris on va enquêter etc mais également dans la manière dont il faut transformer Paris on le sait Allais va beaucoup s'intéresser aux cours d'eau va beaucoup s'intéresser aux fleuves aux cours d'eau mais également à justement toutes ces empreintes d'industrie salissante etc tout ce qui justement pour aller doit être changé doit être transformé doit être amélioré pour permettre aux individus aux populations de vivre mieux il faut savoir que cette période du directoire est justement très intéressante parce que c'est pour ça que j'ai osé ce titre une écologie républicaine très souvent d'ailleurs les historiens actuels de l'environnement ne font pas attention à cette période du directoire alors qu'elle me semble en quelque sorte fondatrice non seulement d'un projet républicain particulièrement novateur mais également un projet républicain qui est novateur parce que justement il s'appuie véritablement sur toute une volonté de théoriser les effets de l'environnement sur l'homme et les effets de l'homme sur l'environnement et à ce moment là aller d'autres travails justement sur l'environnement et il faut savoir que naturellement là encore les savants vont être relayés par un certain nombre de personnel dans l'administration et je m'appuie encore sur un certain nombre de travaux et de chantiers menés au sein de l'Institut d'histoire de la Révolution française en particulier par Pierre Cerna autour du bureau du canton de Paris qui à partir de 1796 devient en quelque sorte la nouvelle institution de police qui doit veiller justement à ce qu'on pourrait appeler non seulement le ravitaillement de Paris mais justement doit veiller à cette propreté parisienne il faut rendre Paris plus propre on voit là naturellement la rupture avec les années 1792 1794 on voit là également cette volonté de faire de la pensée hygiéniste une véritable pensée politique et une pensée fondateur et fondatrice de je dirais le projet républicain les membres de ce bureau en effet vont nommer des commissaires de police dont on restaure l'autorité à ce moment là et qui vont jouer un très grand rôle dans la gestion des nuisances on pourrait dire en quelque sorte que ce bureau du canton de police de Paris joue véritablement le rôle d'institution écologique dans Paris durant ces années là dans la même perspective on pourrait encore lier à toute cette pensée de mieux comprendre les flux les relations les circulations dans Paris on pourrait mieux comprendre les débats qu'il va y avoir à la fin de la période à partir de 1799 1802 autour d'un grand concours lancé par l'Institut national autour des cimetières autour des funérailles il faut savoir que les modalités des cimetières et des funérailles font l'objet de débats qui dépassent le champ scientifique mais il faut savoir que ce concours est organisé par la deuxième classe de l'Institut c'est la classe des sciences morales et politiques à partir de 1800 va permettre à de très nombreux savants justement de proposer non seulement la manière je dirais théorique de comment il faut enterrer les gens mais où on doit placer les cimetières et vous voyez là il y a une continuité avec le débat qu'il y avait eu pendant la seconde moitié du 18e siècle qui avait provoqué en quelque sorte cette première étape de déplacement des cimetières hors de Paris et c'est très intéressant de voir à travers un certain nombre de débats qui peuvent paraître complètement farfelus ubuesques placer les corps dans des cercueils au dessus de Paris sur une sorte de voûte comme ça ou bien réfléchir à la manière dont on va organiser des jardins funéraires là encore il y a eu toute une volonté non seulement de penser en quelque sorte Paris comme un organisme où vivants et morts sont réunis mais une manière également de repenser à travers ces cimetières la place de la nature au sein même de Paris toute une réflexion qui s'inscrit à ce moment-là là encore dans cette volonté de soigner la ville et de faire de cette ville une capitale de la civilisation européenne ce sera mon troisième et dernier point ne vous inquiétez pas ma troisième partie est beaucoup plus courte si je regarde le temps il me reste à peu près 13 minutes donc mon troisième point le troisième point la capitale de la civilisation européenne il s'agit en effet dans ces moments-là ne l'oublions pas non seulement je l'ai dit de républicaniser la population française mais d'imposer Paris comme une capitale européenne à partir de juin 1794 la bataille de Fleurus les armées républicaines sont désormais victorieuses et conquérantes ces armées républicaines on le sait vont conquérir un certain nombre de nouveaux territoires et faire naître à leur suite les fameuses républiques sœurs république batave en mai 1795 et puis entre 1797 1799 toute une série de républiques sœurs en Italie naturellement il faut prendre ce que vous pourrez appeler les perspectives européennes de cette organisation des savoirs Paris doit s'imposer va s'imposer et c'est le but en quelque sorte de ce projet politique et scientifique comme une véritable capitale de la civilisation européenne pour justifier le fait que ces populations européennes soient occupées que l'on mette en place des républiques sœurs et bien se va se développer tout un discours de justification au nom duquel Paris parce que Paris est une ancienne république dès 1792 et bien Paris en quelque sorte aurait atteint en quelque sorte un sommet dans cette histoire de la civilisation européenne et que désormais Paris aurait comme mission de civiliser l'Europe dès lors on le sait se développe tout un regard sur les populations considérées non pas comme des populations sauvages mais des populations aperfectionnées de la même manière qu'en 1795 1796 de Paris on regarde les départements français très souvent comme des populations assivilisées et bien progressivement on va regarder les populations européennes comme elles-mêmes des populations assivilisées donc se développe là encore toute une volonté de connaître ces populations l'anthropologie va se dépasse en quelque sorte les frontières hexagonales des missionnaires sont envoyés des agents diplomatiques ont également pour mission de faire venir à Paris tout un ensemble de matériaux susceptibles de mieux connaître ces populations ont traduit également énormément d'ouvrages à ce moment-là il faut savoir que la période du directoire est une période où l'on traduit quasiment le plus d'ouvrages de langues étrangères non pas simplement parce qu'on est curieux mais parce que cela doit permettre de mieux connaître ces populations et là encore si on veut les connaître si on veut connaître leur environnement c'est pour les transformer c'est pour les transformer alors me direz-vous une des conséquences directes de ce discours de civilisation c'est surtout je pense que vous le savez de justifier en grande partie l'oeuvre et il y a ici des spécialistes dans le public de cette grande entreprise de spoliation de spoliation des oeuvres des bibliothèques des oeuvres d'art des collections qui sont confisquées là encore ne l'oublions pas pas de manière sauvage il ne s'agit pas de pillage une de mes collègues Virginie Martin montre bien à travers un certain nombre de ses travaux comment ces spoliations sont intégrées dans les traités de paix il s'agit donc très souvent de spoliations qui sont encadrées par les autorités françaises et puis également qui se mettent en place grâce à la collaboration des élites locales ces spoliations ces confiscations au nom de la civilisation française je vous rappelle ce vont être la plupart tout n'est pas rapporté à Paris mais un très grand nombre de bibliothèques d'objets d'art de collections scientifiques sont rapportés à Paris et naturellement sont de nouveau placés dans les trois grands dépôts dont je parlais au début le Louvre dont on va célébrer l'arrivée des grandes oeuvres d'art italiennes en particulier en juillet 1798 en organisant une grande fête du Champ de Mars au Louvre mais également n'oublions pas à la bibliothèque nationale de très nombreux ouvrages comme ça vont arriver les grandes collections actuelles de la bibliothèque nationale sont aussi constituées pendant cette période il ne faut pas l'oublier et également le dernier dépôt qui va beaucoup gagner de ces spoliations c'est le muséum d'histoire naturelle puisque on le sait lorsque la France signe avec la république Batave un traité de paix en 1795 il est prévu que la France récupère les collections très prestigieuses à ce moment-là en Europe les collections du chef de l'exécutif qu'on appelle le Stadehudeur qui vont être entre 1796 et 1798 rapportés à Paris les deux joyaux de cette collection naturaliste du Chadouilleur sont deux éléphants deux éléphants qui vont être qui vont arriver un mâle et une femelle qui vont arriver à Paris en 1798 je vous rappelle qu'on organise devant ces éléphants un grand concert avec 14 musiciens à leur arrivée à Paris et je vous rappellerai que l'ère de jouer au piccolo au l'ère de Sahira il semble que ce Sahira éveille quelque désir de la femelle en tout cas le muséum reste encore un lieu de spectacle de la science mais vous voyez un spectacle de la science qui à chaque fois s'inscrit dans ce processus de civilisation de régénération bref on voit là encore se mettre en place ce lien intrinsèque entre les sciences et la politique et pour finir cette seconde partie je rappellerai qu'à la fin du directoire juste après le coup d'état de Bonaparte du 18-19 Brumaire en 8 arrive à Paris un jeune enfant appelé Victor de l'Aveyron jeune enfant sauvage qui est assez intéressant parce que si tout le monde s'intéresse à ce moment-là ce sauvage de l'Aveyron ainsi on peut dire on invente un sauvage parce que tout le monde sait que ce sauvage n'est pas un véritable enfant sauvage mais si on s'intéresse en effet au sauvage c'est qu'à ce moment-là on voit bien vous voyez que au moment où l'on change de régime et bien cet enfant sauvage s'impose en quelque sorte comme l'envers de la civilisation comme l'envers du progrès il est dit que finalement si on s'intéresse au sauvage c'est qu'on considère que et bien justement on veut tourner le dos à ce qu'un certain nombre de médecins et de jeunes médecins en particulier le jeune médecin qui s'occupe de lui qui est joué dans le film de Truffaut par Truffaut lui-même Jean-Marc Quittard et bien il faut justement soigner les maux de la civilisation on voit à ce moment-là comment autour de ce sauvage se mettent en place également on retrouve cet idéal de régénération et là on voit comment finalement cette invention du sauvage son arrivée dans le Paris républicain qui n'est plus quasiment républicain qui ne va plus le devenir et bien joue également un effet important une place importante dans la manière dont est pensée la ville et dont justement la ville Paris devient quasiment presque un modèle dont il s'agit de se détourner pour se tourner vers la nature vers les bois qui entourent Paris c'est pas encore le remotisme mais on voit bien comment se met en place tout un ensemble de thématiques pour justement permettre cette régénération alors naturellement toute cette histoire se finit pas mal mais enfin se termine à un moment donné à travers la mise en place de ce que j'appellerais l'organisation impériale des savoirs et un nouveau regard porté sur le Paris ce que j'appelle Paris capitale impériale pour aller vite il me reste 5 minutes pour vous dire comment à partir de 1799 Bonaparte va indirectement sinon directement agir pour tourner le dos complètement non seulement au projet républicain mais également naturellement au projet scientifique qui portait ce projet républicain en 1803 c'est pour ça que j'ai mis cette date en 1803 qui ne correspond pas à une coupure politique l'empire je vous le rappelle est mis en place en mai 1804 mais en janvier 1803 l'institut national est complètement réorganisé Bonaparte supprime la classe des sciences morales et politiques et remet en place l'ancienne organisation des académies d'ancien régime on pourrait dire c'est une anecdote pas du tout à travers cette intervention directe du pouvoir sur le savoir Bonaparte va casser en quelque sorte supprimer et tourner le dos à tout ce projet républicain fondé sur l'idée de régénération sur l'idée de perfectibilité indéniablement héritée des lumières et tourner le dos à l'idéal révolutionnaire désormais les sciences et les savants ne devront plus prendre ne devront plus pardon agir pour améliorer les populations pour les rendre meilleurs le rôle des savants est d'abord de travailler pour le pouvoir pour l'état dans les administrations ça va être par également une réforme du concours de l'école polytechnique dont vous parlera sûrement mon collègue Bruno Bellost dans deux mois et bien en changeant le concours de l'école polytechnique l'école polytechnique va devenir une école non pas simplement d'ingénieurs mais de hauts fonctionnaires à partir de 1804-1805 d'autre part il s'agit véritablement de faire travailler les savants ou du moins de se servir de ces savants pour légitimer les nouvelles règles et les nouvelles formes de domination sociale sexuelle voire raciale qui sont mis en place je n'oubliais pas à partir de 1802-1803 à travers le code civil qui déclare la faiblesse naturelle des femmes à travers le rétablissement de la traite des noirs et la mise en place de tout un ensemble de discours qui considèrent que les populations noires sont naturellement inférieures à l'homme blanc en particulier à travers la légitimation de mesures musculaires qui auraient été faites sur des populations sauvages à travers donc vous voyez tous ces travaux scientifiques naturellement le pouvoir va pouvoir s'appuyer sur cette mobilisation des savants sur ces nouveaux travaux savants pour légitimer justifier un certain nombre de mesures susceptibles de garantir ce qu'on pourrait appeler la fixité d'une société dont l'ordre bonapartiste désormais se prévaut donc là encore bonaparte va favoriser une nouvelle organisation des savoirs à l'idéal de l'encyclopédie vivante désormais on va privilégier l'idéal de la spécialisation et de la distanciation des différents savoirs là encore cette réorganisation de l'institut va marginaliser complètement cet institut qui va être d'ailleurs déplacé je rappellerai que les académies quittent le Louvre à ce moment là elles vont être placées à l'établissement actuel dans l'ancien collège des quatre nations ce déplacement je dirais le fait qu'il passe la scène est tout à fait symbolique je dirais que l'institut national perd en quelque sorte sa position centrale au bénéfice d'autres institutions l'école polytechnique le muséum qui redeviennent des grandes institutions pédagogiques au sein de laquelle les professeurs désormais ne sont plus du tout invités à travailler en commun mais au contraire sont invités à se spécialiser en quelque sorte à confisquer en quelque sorte autour de leur chair les différentes modalités de constitution et les matériaux de savoir on le sait cette période de l'empire marque le début d'une grande carrière d'un savant qui symbolise en quelque sorte cette organisation impériale des savoirs Georges Cuvier professeur au muséum d'histoire naturelle professeur d'anatomie comparée qui va devenir le savant consacré par en quelque sorte excellence très souvent en ravalant ses collègues à des positions subalternes mais souvent surtout Georges Cuvier va s'ériger en quelque sorte à partir des années 1810 185 comme un véritable arbitre de savoir qui est qui en science et c'est lui qui justement pour reprendre l'évocation de ce que disait Pierre Sarnet tout à l'heure va rédiger un certain nombre des notices biographiques de savants morts mais également de savants vivants et Georges Cuvier va distribuer bons points et mauvais points et va faire en quelque sorte naître de nouveaux partages au sein de cet ordre des savoirs mis en place sous l'Empire là encore se met en place quelque chose qui est intéressant parce que ça va jouer pendant tout le 19e siècle mais un partage assez strict entre les sciences les lettres et les arts justement pendant la période du directoire les autorités le projet savant tentaient de faire travailler tous ces domaines de savoir ensemble désormais ces domaines sont invités à se perfectionner chacun de leur côté et naturellement cela ouvre toute une nouvelle histoire intellectuelle du 19e siècle enfin pour finir quels sont les effets de toute cette réorganisation des savoirs sur la manière de penser la ville pour aller vite on pourrait dire que ce qui va prévaloir sous l'Empire et je ferai là une sorte de transition vers sûrement je ne sais pas ce qu'elle va vous dire mais peut-être ce dont elle va vous parler ma collègue Annie Jourdan à la prochaine conférence on enferme on isole on pense la ville par quartier par bloc en particulier à travers la monumentalisation d'un certain nombre de bâtiments qui sont érigés en monuments c'est-à-dire qui progressivement vont être isolés du reste de la ville plus précisément dans ma problématique on va voir les grandes institutions se renfermer sur elles-mêmes le public n'est plus forcément bienvenu dans certaines grandes institutions on ferme l'accès aux cours des grandes institutions pédagogiques on n'assiste plus aux cours comme on veut il faut savoir que sous le directoire on pouvait assister aux cours et d'ailleurs un certain nombre d'individus grâce à l'écriture scénographique diffusait les cours à partir de l'Empire chaque professeur veut garder le contrôle sur la diffusion du cours il va nommer son élève et son éditeur qui seront désormais consacrés pour diffuser le cours mais plus généralement lorsqu'on se retourne vers le muséum de son naturel on voit les changements je vous ai dit tout à l'heure pendant la république le jardin du roi la ménagie était ouvert au public certes il s'agissait de faire en sorte que ce public ne brise pas ne casse pas etc mais à partir de l'Empire on va vouloir finalement domestiquer le public le transformer en spectateur c'est à ce moment là qu'on va voir naître en particulier des petits guides de promenade au sein de ce jardin qui montrent bien comment désormais le public est progressivement ravalé justement je dirais à des acteurs à des agents qui regardent une science qui ne fait plus partie en quelque sorte de la cité républicaine qui s'enferme dans des institutions des grandes institutions pédagogiques qui certes continuent à être particulièrement brillantes et efficaces la science française sous l'Empire devient la grande science européenne ça c'est reconnu par tous les voyageurs qu'ils soient allemands ou anglais Paris est devenue la grande capitale des sciences mais à quel prix au prix d'un enfermement un enfermement qui se poursuit et je m'arrêterai là ce sera ma dernière phrase un enfermement qui se poursuit également à travers la fermeture des portes des grandes institutions des hospices des aliénés des sourds et muets qui ferment leurs portes à partir des années 1806-1807 en effet à partir des années 1806-1807 le traitement moral de Pinel par exemple n'a plus forcément bonne presse dans les nouvelles manières de soigner les fous et quand on regarde du côté de la salle pétrière lorsqu'on regarde du côté de Charenton et bien on voit les portes se fermer c'est à dire qu'on empêche le public de venir dans l'asile très souvent il faut savoir qu'un public parisien venait beaucoup dans l'asile parce que justement Pinel et d'autres médecins faisaient jouer les fous au théâtre il faut savoir que les pièces jouées par les fous étaient très prisées par le public parisien désormais on empêche le public parisien de venir mais je dirais peut-être plus important encore on empêche le fou de sortir on empêche les fous de sortir et on voit bien comment à travers justement cet enfermement cet isolement se met en place une nouvelle organisation plus efficace et savoir mais on abandonne l'idéal révolutionnaire et se met en place un ordre social et politique qui tourne le dos à l'idéal de régénération voilà je vous remercie beaucoup applaus 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 applaus